C'est parti, on a vu la situation avec le commandant de Monique Nérigno. On a vu l'émanjie, chers téléspectateurs, on a vu la situation physique comme ça. C'est parti. On est venu faire un tour pour voir un peu la situation dans pratiquement tout le département pour voir un peu le dispositif. Mais également s'enquérir de la situation et du respect de l'effectivité de la mesure prise par son excellence le président de la République. Je suis avec quelques organes de presse. Vous pouvez leur livrer ce que vous avez constaté sur le terrain. Je suis le capitaine Ibrahim Assissé, commandant de Monique Nérigno. Nous intervenons ici à Kermasar dans le cadre de l'application des mesures du couvre-feu. Comme vous le savez, ce sont des mesures décrétées pour limiter la propagation du virus. Et de ce point de vue-là, nous sommes là. C'est le quatrième jour. Pour Kermasar, ça se passe bien. Dans l'ensemble, il y a un dispositif qui est mis en place. On peut voir à travers également. C'est un dispositif à la fois statique et mobile. Pourquoi statique? Parce que déjà, c'était un point de contrôle. C'est un passage obligé pour les véhicules vendre à Dakar et également ceux qui quittent les banlieues. Donc, il y a un dispositif de contrôle qui est là, statique, fixe. Maintenant, le dispositif mobile, ça permet justement de pouvoir faire des patrouilles à l'intérieur des quartiers pour voir effectivement si les gens respectent le couvre-feu. Voilà. De ce point de vue-là, également, des patrouilles sont organisées à travers les différents quartiers de Kermasar, mais également de Sangalcam, de Bambulor et tous les départements de l'office, notamment la partie concernant la gendarmerie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été interpellées, je crois, depuis hier, dans le cadre du non-respect des mobiles de couvre-feu. Donc, c'est des gens, c'est des jeunes généralement, qui, à travers les manifestations dont vous voyez, à travers les médias, donc eux aussi, ils veulent se faire entendre. Voilà. Donc, vous les voyez, entre partout, ils jettent des pierres et brûlent des pneus. Voilà. Donc, ils prennent ça sous forme de jeu, alors que le but, c'est pas un jeu. Voilà. C'est de respecter les mesures. En tout cas, de manière générale, c'est ce que nous sommes en train de faire ici depuis le début du couvre-feu. Et ça se passe bien. Et nous invitons également les gens à respecter les mesures et à se dire que c'est une question qui consigne tout le monde. Voilà. C'est pas seulement les forces de l'ordre qui sont là, mais c'est une question nationale. Voilà. Tout le monde doit prendre en compte pour, justement, limiter, comme l'a dit les autorités, la propagation du virus. Voilà. Donc, voilà de manière... ... 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 Il est important de rappeler un peu le contexte d'engagement de nos unités. Comme vous le savez, depuis le 25 mars, le Sénégal a été éprouvé par la pandémie de la Covid-19 qui a valu la mise en place ou la prise en compte de mesures assez fortes pour éviter la propagation de la Covid-19 ici au Sénégal. Donc, un état d'urgence assorti de Nkuboura a été décreté pendant la première phase. Donc, durant presque six mois jusqu'au mois de septembre, toutes les forces de sécurité étaient engagées pour faire respecter les mesures d'interdiction qui étaient prises car il s'agissait de questions de sécurité nationale. Au mois d'août, naturellement, ces mesures ont été levées. Mais compte tenu du contexte actuel, c'est-à-dire la reprise de la propagation de la maladie au Sénégal, le 5 janvier dernier, les hautes autorités de l'État ont jugé nécessaire encore de renforcer les mesures pour éviter que la maladie gagne encore le territoire. Et comme à l'accoutil, la gagne encore a pris les choses en compte, au même titre que les autres forces de sécurité, pour mettre toutes les synergies nécessaires afin, en tout cas, de limiter la propagation de la Covid-19 ici au Sénégal. Naturellement, ce sont des hommes et du matériel qui est déployé. À ce jour, nous, nous sommes à 889 éléments, y compris des unités organiques comme les renforts, disséminés sur l'ensemble de la circonscription, en tout cas de la région de Dakar, dans la zone concernant la janvierie, pour pouvoir faire respecter ces mesures à tout prix. Naturellement, il y a eu des velléités d'opposition au départ, mais ça a compté sur, en tout cas, la détermination de toutes les forces pour faire respecter ces mesures, quoi qu'il en soit, quoi qu'il va advienne. C'est des mesures qui sont, c'est-à-dire la région de Dakar et la région de Thias. Donc, quoi qu'il en soit, il fallait qu'on fasse respecter ces mesures. D'où la nécessité pour l'ensemble des autorités, qui s'adresse des autorités administratives, mais des autorités militaires aussi, pour conjuguer leurs efforts, renforcer la coordination, la communication, pour pouvoir, en tout cas, réussir la mission qui nous a été assignée. Naturellement, on doit être sur le terrain, au même titre que nos hommes, ce qui a valu, en tout cas, la croisée des chemins avec l'autorité administrative, avec laquelle nous avons, en tout cas, une parfaite collaboration, qui est un élément fort, pour, en tout cas, remplir la mission qui nous a été assignée. Globalement, la situation est devenue quand même très calme. Après, bon, le premier jour, c'était une surprise générale. Le deuxième jour, on a pris les choses en compte. Et le troisième jour, la situation est totalement maîtrisée. À ce jour, j'ai fait le tour du dispositif jusqu'à ici. Aucune manifestation n'a été, en tout cas, notée sur l'étendue de la circonscription. Et c'est un dispositif qui sera maintenu jusqu'au moment où, en tout cas, les choses vont rebondir vers la normale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui nous a poussé avec l'autorité. Nous avons pris des mesures, des mesures, qui permettent, en tout cas, d'éviter les gens de l'état d'urgence, pour qu'il y ait un couvert-feu. Ce qui nous a mis en mesure, en tout cas, il y a des restrictions, en tout cas, pour qu'il y ait un peu de déplacement, qui est en train de faire des décisions. Nous avons fait un petit décès de la situation. Naturellement, pour qu'il y ait une activité, nous avons fait des mesures. Mais si nous avons pensé, nous avons fait un peu de février, de Fadalou, au mois de janvier, même au titre de Jelat, encore un motouaï, nous avons fait un défendre, en maîtrisant la situation, nous avons fait un peu pour qu'il y ait un peu de maîtrisant encore ce que nous avons fait de la volonté, de l'établissement. Nous avons fait un peu de gendarmerie, comme il y a une force aussi, de nous avoir fait un peu de doule, nous avons fait un peu de moyens, mais, nous avons fait un défendre, de la fashion à la make-up, pour une mesure que nous avons fait un défendre, nous pouvons les respecter. Si nous avons fait un défendre, mais aussi, parce que, comme je l'ai dit, le faire, c'est le défendre, et il faut être défendre. Le fait qu'il y a un défendre, il y a une sorte, nous avons fait un défendre, nous avons fait un défendre, pour pouvoir trouver le défendre, pour cácません. Voilà donc, c'est dans le monde. Nous sommes sur le terrain. Nous autorités militaires mais aussi autorités administratives. Nous devons faire une ligue, mais nous devons faire une ligue. Parce que si nous sommes sur le terrain, il faut qu'on soit en train. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501